cause certes tu chantes super bien merci dis moi ta source d'inspiration le plus souvent des bases sur quoi pour chanter disons moi je m'inspire de la nature cela n'a vécu d'inscrire d'abord le vécu et et surtout de la souffrance présente en moi bien sûr tu souffres de quoi je suis un humain tout humain souffre ouais mais les souffrances je peux avoir je peux avoir des malheurs qui me tracassent la tête je peux avoir le comment on appelle et des de la nostalgie des trucs comme ça dans la tête et ça m'inspire ouais ouais et je peux voir quelque chose de médiocre et puis ça m'envoie la tête de la base que tu vois autour de toi que je vois autour de moi se m'inspire donc c'est ma souffrance d'accord donc en général c'est un an quelques mots c'est la souffrance qui t'inspire dans cette musique oui alors qui a été revenu au niveau de la scène en 2021 oui pendant tout ce temps tu étais malade couché oui alors aujourd'hui quelle est la vision de 2,2 de camsen par rapport à sa musique parce que n'oublie pas aujourd'hui le marché est complètement inondé par 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 des tubes voilà on le sait effectivement bon actuellement moi moi c'est pas des trucs qui m'agacent la tête et vous savez pourquoi non je ne sais pas je ne suis que sur ma matière musicale moi d'accord ma musique elle est à moi ah bon et chacun chacun de nos artistes à sa matière de musique qu'il suit donc quand on dit moi il fait un temps tu n'étais pas dans cette histoire des comédies dans les troupes tu ne faisais pas je n'ai jamais fait le cinéma tu n'as jamais fait le cinéma en émo jamais jamais bon ok oui mais on m'a dit au départ que la famille était catégoriquement opposé effectivement voilà d'ailleurs ça est ce que ça m'a beaucoup freiné ça m'a beaucoup freiné la famille parce que moi j'ai commencé à chanter à bas âge ok c'est pas parce que je suis criot d'origine mais j'ai beaucoup aimé la musique à bas âge si la famille avait accepté à temps je n'allais pas être là j'allais au moins si la famille avait accepté à temps oui tu ne serais pas là aujourd'hui pourquoi ça vous savez chez nous l'appel c'est pas facile l'islam nous condamne beaucoup de trucs et vie et c'est pas facile chez nous l'appel la musique on parle en sont catégorique là dessus c'est pas facile qu'ils aiment mais aujourd'hui les parents acceptés ils ont accepté parce qu'ils ont trouvé que c'est une partie de moi d'accord ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix ok ils sont ils se sont mis sur une autre voie ils ont oublié ok alors causer aujourd'hui avec cette musique certes tu chantes beaucoup mais pourquoi tu chantes trop en poulard je ne te sens pas dans les autres langues bon c'est pas parce que je ne parle pas les autres langues je ne chante pas les autres langues mais tu sais je suis né parmi les sous sous oui les malinquis les les forestiers je comprends leur langue je chante à leur langue mais pour que je puisse m'identifier très bien dans la musique il faudra que je prends les traits que j'ai trouvé dans la famille d'accord je me dis c'est à dire j'arrive à m'en sortir dans ça plus que des autres langues mais quand même cela ne veut pas dire j'ai des chansons en sous sous comme on appelle en français tu vois ok voilà donc tu te sens aussi mieux dans les autres langues bien sûr mais pour surtout par exemple le sous sous le sous sous ok alors aujourd'hui causin certes ça fait très longtemps que dans la musique parce qu'ils ont pris ici l'an 2005 7 et 8 comparativement est ce que les temps sont les mêmes pas du tout pas du tout c'est quoi la différence aujourd'hui bon musicalement je dirais que la nouvelle génération elle est dotée du tout la nouvelle génération mais doté du tout oui tu avais dit que tout est facile maintenant tout est facile mais pourtant on apprenait à faire le one way ouais on suivait c'est à dire on pouvait taper d'ici et comme on appelle de bambètes jusqu'à belle à la bellevue chez bangora bangora on partait là bas à registrer ouais tu vois mais on partait à pied à l'air et tout on partait encore faire one way il pouvait te dire d'aller de t'arrêter d'attendre là bas pendant cinq heures du temps pendant que le studio est rempli des artistes voilà il fallait ça aussi à l'époque et la manière de chanter aussi la musique tout est facile avec l'internet d'autres peuvent apprendre et nous on n'a pas eu cette chance d'accord donc ça veut dire que maintenant tout est facile au fait est facile non mais je ne suis pas d'accord quand même si si est-ce que si tout était vraiment facile mais tout le monde allait savoir bien chanter malgré que c'est facile mais on a des artistes ici aujourd'hui qui n'arrive pas à bien chanter on le sait ou bien chaque génération a des faibles à défaut chaque génération a des faibles et la défaut ok il faut que tu comprennes ça c'est à dire aux temps anciens il y avait aussi des gens qui n'arrivaient pas à chanter comme parce que les gens on ne peut pas forcer ce que j'ai pardonné ok si dieu te donne la chose tu vas la faire si dieu ne te la donne pas tu ne vas jamais la faire tu comprends ouais donc en autant il y avait des gens aussi qui ne pouvaient pas qui voulaient qui aimait mais qui ne pouvaient pas parce que dieu ne les a pardonné c'est comme aujourd'hui encore il ya des gens qui peuvent le faire si tu leur dons l'opportunité il ya d'autres aussi qui ne peuvent pas le faire parce que dieu ne les a pardonné c'est ça moi c'est ma pensée mais actuellement il est très facile de chanter qu'avant donc de nos jours c'est facile quoi chanter avec les avec des logiciels qu'on utilise pourquoi les artistes ne rendent pas généralement hommage à bangoura il est décédé mais ces derniers a beaucoup fait pour la musique guinéenne parce que même moi bon l'a porté dans ce studio disons la old school l'avait fait mais ceux ci la nouvelle génération ne connaissent ne connaissent pas bangoura c'est ça le défaut mais vous vous qui l'avez nous soyons pourquoi vous ne pensez pas lui dans vos différents morceaux quand même voilà c'est une vérité ça c'est une vérité mais la old school l'avait fait quand même ok alors rapidement mais dis moi quand c'est un morceau poulot j'étais directement retrouvé dans la peau de baba mal du sénégal je ne sais pas si tu as un peu pris sa voix ou bien si c'est ton idole mais j'ai quand je t'observe je t'entends vraiment chanter en poulard je vois baba mal non disons la vérité ouais ouais il ya beaucoup de personnes qui me le dit d'autres aussi me dit que je ressemble trop à nous sommes du mali d'accord d'être me dit pas mal d'être à salif angari du de la mauritanie de la mauritanie moi c'est pas moi c'est pas le truc qui m'inquiète bon c'est je ne suis pas collé à eux mais c'est je suis je suis issu d'eux si vous comprenez c'est la musique poulard à les mêmes rythmes la musique poulard à les mêmes rythmes la même tendance la même tendance et les mêmes vocaux d'accord salif angari il est de la mauritanie oui tu l'as écouté non je ne le connais pas par contre si tu arrives à l'écouté tu vas dire que c'est pas mal par contre moi j'écoute pas mal baba nous sommes aussi pas mal il est du sénégal du sénégal et à l'ustam il est du mali du mali mais à l'ustam tu l'écoutes avec baba mal tu vas dire que c'est la même famille ouais ouais et pourquoi pas un guiné aussi peu le guiné c'est la famille quand on est peut-être c'est un exemple mais est-ce que tu n'es pas dans la peau de baba mal un peu non on n'a rien pris chez lui j'aime pas mal c'est pas mal je ne suis pas complexe et de le dire j'aime baba mal c'est mon artiste tu vois j'aime tout ce qu'il fait et à nous sommes aussi mais je veux te jurer que sincèrement je n'ai rien pris de lui c'est parce que dieu l'a voulu ainsi ok donc c'est une coïncidence ok il n'y a pas de problème comme tu le dis bien c'est une coïncidence mais dis moi aujourd'hui kaozen certes du véhicule des messages dans tes musiques mais tu n'étais pas de propos déplacés comme les autres le font ça c'est parce qu'il faut se rendre responsable il faut se rendre responsable ce qui le font ne sont pas responsables non tenir des propos moi moi déjà à mon âge oui disons la petite carrière bien sûr la carrière que j'ai monté à quel âge j'ai 32 ans et la petite carrière que j'ai monté ok de 2005 jusqu'à aujourd'hui ouais je suis âgé dans la musique même si j'ai pas tout même si tu n'as pas tout oui ok et la musique il faut d'hommes les anciens auxquels j'ai on a côtoyé en des temps ils nous ont toujours dit que la musique c'est l'éducation il faut éduquer d'accord je comprends et moi je ne peux pas tenir des propos déplacés juste pour nuire la nouvelle génération qui viendra la génération qui va me suivre tu comprends ouais parce que si tu pousses la titule incite la jeunesse à insulter tu prendras les pots cassés que ça soit ici nous devant dieu il faut que les gens comprennent donc donc faut se ressentir responsable ok être un père de famille c'est pas facile c'est pas facile franchement et donc ça veut dire un artiste doit être responsable parce qu'il est suivi par plusieurs personnes voilà voilà et du coup tu n'es pas au petit qui n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans tes musiques quand on se dit parolier dis toi que tu parles à des gens pas des animaux d'accord il faut que tu représente ta personnalité dans ta musique dans ta musique reflète ta personne oui ah bon bien sûr parce que c'est moi qui parle je parle en tant que moi je savais qu'une autre personne ça veut dire lorsqu'on est mal éduqué on va on peut aussi non non la même chose quand on est quand on n'est pas éduqué mal éduqué ça veut dire que c'est des parents d'accord quand on n'est pas éduqué ça c'est en soi oui mais mal éduqué être mal éduqué mais c'est non c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui dit quelqu'un mais quelqu'un aussi peut s'éduquer d'accord musicalement moi par exemple musicalement je me suis éduqué d'accord j'ai pas suivi les traits de mes parents ou bien je n'allais pas chanter je n'allais pas chanter voilà je me suis éduqué musicalement en moi je suis tenu obligé de la petite éducation que j'ai issu des maîtres des maîtres et des grands artistes ok j'essaie de mettre ça sur ma voix et non pas diriger les commandes à peine la génération qui va me suivre dans l'obscurité